Dans ce tuto vous aurez besoin de votre lame, d'un cure-dent, de fimo argenté en effect numéro 812 et de noir en soft numéro 9. Donc tout d'abord on va travailler notre argenté. Donc pour notre micro à pied, l'argenté on va l'utiliser pour le socle et pour le manche du micro. Donc tout d'abord on prend de l'argenté et on vient en faire une boule. Vous allez l'aplatir de façon à faire le socle, donc il faut que ce soit un peu épais. Ensuite on reprend de l'argenté et on va en faire un fin boudin et qui doit quand même être épais. Donc ça pour moi c'est trop grand. Donc je coupe. Ça c'est encore trop grand pour moi. Donc voilà. Ensuite on vient fixer au socle et avec notre cure-dent, on vient en quelque sorte les souder. voilà. Avec les petits bouts que j'ai coupés, je viens refaire une boule. voilà donc c'est pas grave si elle est pas très bien formée. Je viens faire une espèce de silence que je vais aplatir. comme ça. Et je vais le couper un peu sur les bords, comme ceci. Je viens le former en espèce de C que je viens mettre un peu en biais sur mon pied. Donc je le fixe. Voilà. Et là-dessus qu'on posera le micro. Donc voilà. Ensuite avec un autre morceau d'armenté, on va faire le manche du micro. Donc on forme une boule, comme ceci. Puis on va faire un cylindre, mais en biais. En gros, on va faire un cône. Comme ceci. On aplatie un peu un bout, le petit bout, et on coupe le grand bout. Comme ceci. On garde la chute. Donc on la met de côté. Avec notre noir, on vient faire une petite boule. Donc on forme notre petite boule. Comme ceci. Donc on la roule. Et sur la boule, avant de la fixer sur le manche, on vient faire des trous pour le micro. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des trous partout, étant donné qu'un côté sera sur l'argenté. Après on reforme un peu la boule, parce qu'elle s'est déformée, sans trop appuyer. Comme ça les trous sont moins marqués, mais ils sont marqués quand même. Ensuite on fixe la boule sur le socle, sur le manche quoi. Comme ceci. Et avec notre chute de tout à l'heure, de l'argenté, on reforme un boudin. Qu'on vient un peu aplatir. Et on va enrouler la démarcation entre le micro et le manche. Comme ceci. Après avoir fait le tour, on coupe le surplus. On cache la démarcation avec le cure-dent. Et avec du noir, on va en faire des tout petits points, qui vont former les boutons. Donc moi des points, j'en fais 2. Voilà. Et on vient les fixer sur le manche. On vérifie que notre micro tient bien sur le socle. Oui ça tient. Bien sûr ça tombe, mais c'est parce que c'est tout mou, c'est pas cuit. Mais ça tiendra quand ce sera cuit. Donc si vous voulez, vous fixez votre micro dessus. Mais moi j'ai pas envie, j'ai envie qu'il soit amovible. Donc voilà, le tuto est terminé. Quand ce sera cuit, si vous voulez, vous pouvez vernir. Et puis voilà. Salut !